Qu'est-ce que c'est une église du XIVe ? Alors de fait, c'est une église du XIVe qui est faite par le fils d'Hélène et de Ouros. Pourquoi ce renouveau des formes byzantines alors qu'on s'était engagé vers des formes mixtes occidentalo-byzantines ? On peut le comprendre parce qu'en 1261, Constantinople est redevenue byzantine et une nouvelle dynastie qui s'appelle Paléologue a beaucoup redonné espoir parce que Miloutine est à l'apogée de l'Empire serbe. Il a tous les Balkans, il a la Macédoine, il a toute l'Albanie, il a un territoire qui est immense et il a vraiment dans l'idée d'être l'héritier des byzantins et de prendre leur place un jour ou l'autre. Donc une aspiration à l'élévation qui est quand même absolument monumentale, on n'a jamais vu ça puisqu'après dans les églises de la Morava, on va en rabattre là-dessus, on n'aura pas les mêmes moyens techniques. Mais ces moyens techniques, ils sont possibles parce que vous avez vu tous les effets de contrepoids à l'extérieur qui permettent de contrebuter cette coupole qui est quand même extrêmement haute, extrêmement puissante, d'une élévation remarquable. Deuxième effet, c'est que c'est un espace très cloisonné. Une fois de plus, on touche du doigt que malgré cette monumentalité, ce n'est pas fait pour accueillir des foules. C'est fait pour être un espace de louanges qui ne recueille que la présence du prince et de son élite. Et du clergé, bien entendu, monastique. Elle est entièrement, comme vous le voyez, et comme toutes les églises byzantines le sont à cette époque, recouverte de ce tapis d'images. Elle a gardé son iconostase de l'époque, du XIVe siècle, parce que les autres grandes iconostases ne donnent pas une idée vraiment juste de la manière dont c'était organisé. Donc, de part et d'autre de l'iconostase, en général, comme ici, il y a deux icônes. Donc, l'icône de Saint-Georges à gauche et l'icône de la Vierge à droite. Alors ici, l'église est consacrée à Saint-Georges, avec cette magnifique icône du Georges guerrier. C'est le protecteur des soldats. Et une Marie à l'enfant, très étrange, parce que vous voyez ce Jésus qui se tord pour embrasser sa mère. Donc, les apôtres s'avancent et le Christ leur donne la communion sous les deux espèces. Donc, une scène qui est devenue traditionnelle à cette époque. Puis, les pères de l'église qui s'approchent vers la fenêtre, avec les éléments du credo. Et ensuite, comme d'habitude, on a la panoplie des saints tout autour, comme ça qu'ils sont alignés, en commençant par ce qu'on appelle les saints anargir. Alors, après, on a un cycle de la vie du Christ, et on insiste beaucoup sur sa passion. Alors, le cycle de la vie du Christ, il va commencer par ici, avec devant nous le jardin des Égliseaux. Alors ensuite, vous avez la discussion de Pilate qui va acheter sa trahison. Et ici, on va s'arrêter sur une scène qu'on voit rarement, qui est le Christ qui monte lui-même à l'échelle. C'est une scène qu'on invente au XIVe siècle, pour montrer que personne ne le cloue, c'est lui-même qui y va tout seul.